Oui, alors Jean-François, on se retrouve pour la suite des petites vidéos sur les FAC, les questions les plus fréquentes qui nous sont posées par rapport à l'entreprise libérée. Et dans ces questions, est-ce qu'on peut la mettre en place dans toutes les circonstances, dans tous les cas ? Est-ce qu'il y a des prérequis pour le mettre en place ? Et d'autre part, est-ce qu'il y a peut-être des étapes clés qui permettent de réussir cette mise en place ? Alors, il y a surtout un prérequis, et je vais insister là-dessus. Ce prérequis vient du patron, parce que tout vient de la tête, ça jour était comme ça. Souvent, on me le reproche, c'est l'exemple que je prends, l'image que je prends, et de dire qu'à l'évidence, si en 40, on avait eu Hollande à la place de De Gaulle, on parlera allemand. Le type de patron qu'on retrouve dans toutes les entreprises libérées, que j'ai vu en Inde, que j'ai vu au Maroc, que j'ai vu, quelle que soit la culture, c'est que d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études de management. Donc, il n'a pas de prérequis. Et il faut que le patron ait l'humilité de créer des circonstances qui lui permettent de trouver les étapes. Il n'y a pas d'étapes prérequises. C'est au patron qui va les trouver. Il va cheminer par lui-même dans une démarche d'innovation. Donc, le patron, il doit innover, il doit sortir, il doit aller chercher des circonstances. Et les circonstances, il fixeront les étapes et les modes de progression. Mais on n'en reparlera. OK. J'entends très bien ça qu'il faut effectivement, et je suis vraiment favorable à ça, il faut cheminer en fonction de ce qui arrive et des circonstances et se laisser inspirer de ce qui va nous surprendre. Et quelque part, peut-être, effectivement, ceux qui ont fait des grandes études vont peut-être se laisser surprendre par ça. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, ils ne peuvent pas aller vers l'entreprise libérée ? S'ils acceptent d'abandonner toutes les conneries qu'on leur a apprises. Ils ont des conneries qui datent de Ford et de maillots. Je t'en parlerai. Tout ce système-là a été fait pour Ford et maillots parce qu'ils avaient des paysans qui sortaient des champs. J'ai pas accru. Ils avaient une vie globale d'un procès. Ce n'est pas adapté à la jeunesse aujourd'hui. Qui les a appris ça, mais qui comprennent que c'est adapté à des paysans ? Ce n'est pas adapté à des gamins, comme tu vas dire, les chercheurs. On est d'accord. Dans les gens qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des études de management et dire qu'ils ne peuvent pas créer l'entreprise libérée. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut qu'ils abandonnent ce savoir qui est un savoir éculé, adapté à des paysans. On est parfaitement en phase, Jean-François. Un grand merci. Et puis, on va se retrouver pour cette génération slasheur dont on parle de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada